La série de princes, disons, de souverains, pas nécessairement d'empereurs, qui succèdent à César, et c'est pour cette raison qu'ils ont ce nom-là. Ce sont des personnages considérables, ils ont été à la tête de l'Empire romain, et à ce titre, évidemment, leur sort, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, dans les derniers jours et dans les dernières heures, quelque chose de tout à fait intéressant. Il est habituel de penser qu'au moment de la mort, c'est le moment de la vérité. Et se pencher sur la façon dont ces personnages ont géré leur mort, le type de mort qu'ils ont eue, permet de comprendre parfois leur œuvre. Leur mort éclaire leur vie. Une leçon très très simple, c'est que finalement, il y a très peu de héros dans tout ça, très peu de personnages exceptionnels, et que la plupart de ces personnages meurent comme des gens tout à fait normaux. La seule chose, c'est qu'en effet, ils ont des responsabilités parfois considérables, et que cela va influencer, ou influer plus exactement, sur la suite de l'histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501